Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour booster votre CV. Donc je vais vous donner quelques conseils pour le faire. Alors déjà, la première chose c'est que le CV c'est une sorte de vitrine. Donc ça veut dire que c'est comme dans un magasin, il faut que la vitrine soit belle et que ça donne envie d'y rentrer. Le CV c'est pareil, il ne faut pas que ce soit trop chargé, mais il faut qu'il y ait toutes les informations essentielles. Alors, mettez-vous bien à la place de l'employeur, ça c'est important. Parce que finalement le CV on ne le fait pas pour soi, c'est pour l'employeur qu'on le fait. Et c'est surtout dans l'objectif que l'employeur nous rappelle et qu'on puisse donner des détails ultérieurement. Donc ça c'est important, c'est l'erreur à ne pas faire justement. Ne pas se mettre à la place de l'employeur, c'est pas bon. Parce que voilà, ça on va le voir tout au long de cette vidéo. Voilà un modèle. Donc ce modèle, on voit qu'il est clair parce qu'on voit le nom déjà qui apparaît clairement. Dessous, vous avez l'intitulé du poste. Ça veut dire que votre employeur n'aura pas besoin de chercher qui vous êtes. Il saura que vous souhaitez tel poste. Ensuite, vous avez tout ce qui est formation. Donc formation, il ne faut pas hésiter à mettre les formations que vous avez eues en rapport avec ce poste, même si c'est dans une entreprise que vous avez eues cette formation. Il ne faut pas se cantonner à mettre que vous avez le bac. Finalement, ça ne sert à rien. Il vaut mieux mettre des formations au fur et à mesure et des choses en rapport avec le poste. Et ensuite, vous mettez toutes vos expériences. Donc ici, parcours professionnel, pourquoi pas. Vous pouvez mettre expérience aussi professionnelle. Vous mettez, alors pareil, 3, 4 maximum. Ça ne sert à rien d'en mettre 5, 6. Enlevez celles qui ont duré 2, 3 mois. Sauf si vous êtes vraiment débutant. Mais sinon, enlevez-les, quoi. Et mettez des choses qui sont en rapport avec le poste. Ensuite, il y a compétence. Là, c'est assez bien fait. C'est pour ça que je vous mets cet exemple. Compétence, vous mettez telle compétence. Vous mettez une sorte de diagramme. J'ai tendance à enlever les pourcentages parce qu'on s'en fiche un peu. C'est plus du visuel, pour moi, qui est important. Visuel. Donc là, une fois de plus, vous vous mettez à la place de l'employeur qui a peu de temps et qui va aller droit au but. Vous avez la section aussi profil avec, pourquoi pas, une photo. Ce n'est pas une obligation. Mais surtout, vos coordonnées. Vous mettez bien, si vous avez un profil LinkedIn, mettez-le. Si vous avez un site web, c'est encore mieux. Et donc, n'hésitez pas à mettre un maximum d'éléments. Mais pas trop. Toujours pareil. Donc, ce qui est important, c'est aussi, pour se mettre à la place de l'employeur, c'est de mettre les mots-clés en valeur. Les mots-clés, je dirais que c'est, si vous connaissez l'entreprise ou s'il a fait une annonce, vous allez voir qu'il recherche tel profil avec telle qualité. Eh bien, voilà, ça, c'est des mots-clés. À la rigueur, il faut que ça soit dans votre CV. S'il les retrouve dans votre CV, il va vous appeler tout de suite. S'il n'y a aucun de ces mots-là, le CV, il ne va faire ça et il ne vous rappellera jamais. Voilà. Donc, en gros, il faut qu'il y ait les mots-clés. Il faut aussi qu'il n'y ait qu'une page. Il faut qu'il y ait trois couleurs maxi. Il ne faut pas que ce soit un arc-en-ciel de couleurs. Il faut que ce soit un sobre. C'est pareil, le CV, c'est une vitrine. Donc, il faut bien vous dire que l'employeur, quand il va avoir votre CV dans les mains, il va voir un peu qui vous êtes. Si vous mettez cinq, six couleurs, qu'est-ce que c'est que ce... C'est bien, c'est bien pour faire peintre, mais là, dans mon entreprise, je n'ai pas besoin de ça. Effectivement, ça va être trop décalé. Il va rester simple. Par contre, vous pouvez utiliser du gras, vous pouvez utiliser de l'italique, bien sûr, pour mettre des choses en valeur. Mais n'allez pas utiliser quatre symbolises différentes. C'est pareil, avec Arial, ça suffit largement. Donc, vous pouvez en mettre deux, trois, grand maximum. Donc, il faut qu'il y ait ces quatre thèmes, on l'a vu. Il faut qu'il y ait des mots-clés. Il faut qu'il y ait un titre. Donc là, vous pouvez vous inspirer de ça. Vraiment, le titre va aider l'employeur. Donc, le reste, dites-vous bien qu'il ne faut pas faire non plus des romans. Il ne faut pas faire un pavé. Il vaut mieux utiliser des puces et mettre des mots-clés. Ensuite, je vais vous donner deux solutions qui existent. La première, c'est simple. Ça va être d'utiliser un modèle comme celui-là. Sur votre outil de traitement de texte, vous en trouvez. Sinon, vous me demandez, je vous l'enverrai. Deux, ça va être de personnaliser de A à Z. Ça suppose d'avoir du temps. Ça suppose de savoir utiliser l'outil de traitement de texte. Mais vraiment, savoir l'utiliser correctement. Donc, après, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de mauvaise solution en soi. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, le mieux, c'est de partir avec un modèle. Si vous êtes très, très à l'aise, vous préférez sans doute le faire à votre manière. Dernière chose, faites-vous aider. Ça, c'est important. Effectivement, si on veut se mettre à la place de l'employeur, il faut être objectif. Être objectif, c'est très difficile puisqu'on n'a pas le recul nécessaire sur son travail. Donc, le mieux, c'est de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Après avoir fait son octocritique, évidemment. Mais faites appel à quelqu'un d'extérieur parce que lui, il vous dira tout de suite si c'est bon ou pas bon. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la CV. J'espère que ça vous aura aidé à booster votre CV, vraiment. Et n'hésitez pas à vous abonner si le sujet vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager et aimer la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501